Musique Dis-moi David, c'est la jungle cet été dans ta serre ? C'est inextricable. Je me suis laissé un peu déborder, on est parti trois semaines en vacances. Ma fille, la grande, qui est restée à la maison à Rosé, avec le tuyau microporeux, chaleur, humidité, c'est le principe de la jungle amazonienne. On voit plein de tomates qui sont en train de mûrir. Elles sont belles, elles sont très belles. C'est énorme. Regarde ce panier. Et ce que tu as ramassé en trois minutes, il y a vraiment des beaux morceaux. Ça, pour une ratatouille, c'est parfait. Pour des coulis, c'est parfait. C'est quelle variété ? Alors là, rappelle-toi, ce sont les tomates qu'on avait fait ensemble. Il y avait la cœur de bœuf et la maestria. D'accord. Ça, c'est une cœur de bœuf typique. Les premières, on les a consommées le 10 juillet. On les avait mises en terre à la fin avril. Fin avril. Et puis là, c'est pareil, c'est the jungle. Je ne sais pas comment je vais faire pour récolter mes tomates. En rampant peut-être, je ne sais pas. Les tournesols sont jusqu'au plafond. Allez, on va aller cueillir les oignons pour compléter la ratatouille. Et puis après, tu vas nous montrer comment tu fais une ratatouille en deux coups de cuillère à pot, littéralement. Allez, en cuisine. Bon, Marie, t'aimes la ratatouille ? Ben oui, j'aime la ratatouille. Bon, sur cette table, on a tous les ingrédients pour élaborer une très bonne ratatouille maison avec les légumes du jardin. Et sans cuisson préalable. Sans cuisson préalable. C'est-à-dire qu'on les met dans nos beaux cours, on les met crus. Les légumes sont crus. Et c'est la cuisson de stérilisation qui va cuire le légume. Eh ben ça, ça fait une sacrée économie de temps et d'énergie. Et tu gagnes en vitamines. Parce que cuisson sur recuisson sur recuisson, au final, tu perds tous tes minéraux. Toutes tes vitamines. Ça fait peu de vitamines, oui. De quoi on a besoin ? Moi, je vais attaquer les oignons. Oignons, aubergines, poivrons, tomates et puis après, tout ce qui est aromate. Donc, pendant que tu t'occupes de l'oignon. Courgettes aussi, bien sûr. Courgettes, pardon, j'ai oublié. Pendant que tu t'occupes de l'oignon, je vais mettre un brin de basilic dans chaque pot. Alors, il va sans dire que les pots sont propres, évidemment. Et les joints sont ébouillantés. Que tu appelles goumi, d'ailleurs. Oui, dans ma région d'origine, on appelle ça des goumi, oui. Je ne connaissais pas ce terme. Donc là, sur la saison d'août et de septembre, tu fais environ combien de bocaux de ce type de ratatouille ? Environ 25. Ça va t'assurer quelques repas, ça. Voilà. Donc, je rajoute du thym dans mon bocal. Et puis, tu as préparé de l'ail également. Oui, je vais anticiper un petit peu. Donc, je vais mettre 3 voire 4 gousses d'ail épluchées par bocaux. Bon, par bocal, je commence toujours par ça. Je mets une cuillère à soupe rase de gros sel. Oui. Je rajoute de l'huile d'olive. Tu vois, l'avantage, c'est que ce bocal, sorti du placard ou de la cave, il est prêt à l'emploi. Oui, tu as juste fait un petit peu de riz et hop. Tu n'as plus qu'à réchauffer. Et hop, le riz est assuré. Voilà. Combien tu as mis d'huile d'olive par bocal ? Pareil, une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Après, tu peux réassaisonner en fonction de tes goûts. Quand tu sors ça du bocal, tu peux goûter. Alors, je vais débiter les tomates. On va stériliser dans une cocotte. Oui. Tu peux faire ça aussi dans une lessiveuse. Oui, c'est ce que tu fais quand tu... Quand j'en fais beaucoup. Quand tu en fais beaucoup. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est bien brasser le mélange de façon à le rendre homogène. Voilà. Donc, moi, je replace les goumis sur le couvercle. Donc, au niveau des quantités, c'est très variable en fonction de ce que tu as. Là, on en fait trois parce que dans la cocotte minute, ne rentre finalement que trois pots. Oui. Allez, vas-y. Bon. Alors, dans l'idée, c'est de disposer nos légumes dans le bocal. Et il faut en mettre un maximum parce qu'à la cuisson, le mélange va réduire. Donc, on tasse. Alors, donc là, on a nos courgettes, nos aubergines, nos poivrons, nos oignons, nos tomates. Les épices dans le fond. Nos aromates au fond. On le sèle et on tasse au maximum parce que ça va encore énormément réduire à la cuisson. Et tu as mis aussi, tiens, j'ai remarqué, le verre des oignons. Oui. Les fannes. Bah oui. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de raison de ne rien en faire. Moi, j'ai fait une pisse à la dière ce printemps avec des fannes d'oignons parce que je trouvais ridicule de les mettre au compost. Et c'était excellent. Alors, tu sais, sur les bocaux, il y a cette limite qu'il ne faut pas dépasser. Oui, voilà. Mais ça, c'est surtout pour l'eau. Mais nous, de l'eau, on n'en met pas. Les légumes en contiennent suffisamment. Oui. Allez. Parfait. On a attrapé le petit troisième. Je te laisse finir. Oui. Et alors, combien de temps tu vas les mettre à cuire ? Alors, à la rotation de la soupape, tu laisses une heure. Après une heure, tu coupes ton feu et tu n'ouvriras qu'à complet refroidissement. C'est-à-dire quasiment le lendemain. Voilà. Et tu vas mettre de l'eau jusqu'à quelle hauteur de tes bocaux ? Il y a les vis, là, des poignées. Oui. Pas au-delà. D'accord. Pas au-delà. Donc, ça nous fait, on va dire, trois quarts. Trois quarts remplis. Après, tu peux stocker un an et plus. Mais comme je compte refaire des ratatouilles l'année prochaine. Oui, c'est ça. Voilà. Le disait, c'est que tu passes l'hiver avec. C'est ça. Voilà. Je vais mettre ça sur le feu. Oui. Et je vais te montrer le résultat final. Il nous reste un bocal de l'an dernier. T'en as gardé un de l'an dernier. Vas-y, montre-nous à quoi ça ressemble. Je l'ai là. Voilà. Ah ben, voilà. Tu vois, finalement. Voilà. On comprend mieux, effectivement, qu'il faille tasser. Ah, il faut bien tasser. Oui. Oui, oui. Voilà. Et ça, c'est l'eau des légumes. C'est juste l'eau des légumes. Tu vois, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'aucun liquide rajouté. Rien, rien. Eh ben, c'est parfait. Ça a l'air bon. Voilà. Vous allez vous régaler. Oh, oui. Alors, ça, avec du riz ou sur une tarte. Et de la pasta. Eh, si. Et voilà. Et bon appétit. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada